Stop, tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. L'été de mes 17 ans. Parmi tous les souvenirs d'enfance de Lucille Gomez, ce sont clairement les étés les plus volumineux. Normal, parce que l'été, c'était les grandes vacances. Le temps qu'on ne compte pas, les découvertes, le mouvement, la liberté, avec un goût d'éternité. En 98, Lucille Gomez a 17 ans. Elle vient de décrocher son bac. C'est son dernier réalité de loisir. L'année prochaine, elle aura 18 ans et devra faire des petits boulots si elle veut se mettre un peu d'argent de côté. Sortie, promis grande croquis, photo marrante avec une planche à repasser. Lucille raconte tout et délivre au lecteur un message d'émancipation et de confiance en soi. 13 autres auteurs racontent l'été de leurs 17 ans. Commandés par le magazine Phosphore, ces récits sont réunis dans cet album collectif qui sentent bon les odeurs estivales et fait entendre le chant des cigales. Ou pas, pour certains. Comme Bouzard, qui a passé son été dans un abattoir. Il n'y a plus glamour. Ça a été long. On ne sait pas trop s'il s'est marré. Mais nous, oui, en le lisant. Disant Mandel, elle découvre ses premiers émois sexuels. Tout comme Pochep, à une époque où tout était moins facile que maintenant. Jules nous ramène en vacances en Grèce et Trondheim en Norvège. Ceux qui ne le savaient pas encore apprennent comment il a trouvé son pseudonyme. Alex Garin écrit une petite poésie graphique sur le vide qui s'ouvre à soi après la fin du lycée. Kim Consigny doit quitter provisoirement son petit ami pour partir en vacances en Écosse avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Oh, oh, sera-ce le bonheur ? Guillaume Long démontre que l'on peut se reprendre ses mensonges en pleine poire. Il raconte sa première expérience et invite sa mère à ne pas lire son histoire. Invité par une amie en Espagne, Leslie Play raconte les déconvenus du meilleur et du pire été de sa vie. Fabricère donne la recette d'un été réussi. Le look, la guitare et The Place to Be. Appliquez tous ses conseils comme lui et vous passerez l'été à Argelès aux alentours de la meilleure façon qu'il soit. Claire Fouvel attend de savoir dans quelle école elle sera prise pendant que l'artiste sensible, sombre et romantique qu'est Rudy Spicer s'angoisse et déteste des trois jours qui duraient une journée pour connaître son aptitude au service militaire. Elisa Marodino, quant à elle, donne rendez-vous à l'appart à la mère de Ginosa Marina, quartier général de la famille. Une nouvelle, nouvelle vague d'auteurs et d'autrices côtoie une maintenant ancienne nouvelle vague, comme un passage de relais. La parité homme-femme est parfaitement respectée. C'est un bien bel album collectif cohérent, drôle et émouvant proposé dans la toute jeune collection Bayer Graphique pour accompagner les après-midi sur la plage et les soirées étoilées. L'été 2017, des souvenirs de Bouzard, Consigny, R, Fauvel, Garen, Gomez, Jules, Longue, Mandel, Marodino, Plé, Pochep, Spicer et Trandaï, tout ça, ils sont parus aux éditions Bayer Graphique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !